Le génie génétique, ça sert pas seulement à créer des macaques à 4 culs, ça sert aussi pour trouver ton âme sœur, histoire de faire un mariage réussi, comme dans Jean Bride. Et aucun lien entre le macaque à 4 culs et le mariage. Aucun. Même si… Isahaya Ichi est une jolie jeune femme mais faut pas trop le dire parce qu'elle en a marre qu'on ne la considère que pour son physique. Elle se prend des remarques déplacées et elle est même limite victime de harcèlement sexuel, que ce soit au boulot ou même quand elle fait son jogging en pleine rue. Elle travaille pour un magazine spécialisé sur le cinéma, donc elle doit rencontrer des messieurs du milieu qui se gênent pas pour lui faire certaines remarques. Sauf qu'un jour, un gars débarque au bureau du magazine. Il a l'air un peu perché. Et il lui demande simplement si elle se souvient bien de lui. Et si c'est le cas, elle aura droit à une belle boîte de chocolat. Mais gros malaise, elle se rappelle pas du tout avoir été à l'école avec ce gars là. Mais bon, on s'arrête pas là, j'te pas en doute. Il va pas la lâcher et au final, elle va pas rester dans ce flou et elle va même aller vers lui. Ah, c'est les risques et périls. Tu veux des infos ? Jean Bride, c'est un manga de Takano Hitomi. Elle a déjà taffé auparavant en tant que chara-designer sur des séries animées, mais pas forcément trop connues. Le manga est édité au Japon par la Shodensha dans le magazine de pré-publication Phil Young depuis 2021. En France, c'est Glenna qui sort Jean Bride dans sa collecte Shoujo et on est actuellement à deux volumes parus au Japon. L'édition française est ton de plus classique. L'illustration de la jaquette est pas mal jolie dans sa colorisation. Voilà voilà, mon avis. Alors alors, direct j'ai été atterré par la jaquette qui te laisse deviner qu'on va sans doute vers un Shoujo assez mature. Et bah, au final, c'est un Jose en fait. La composition des planches est claire. Bon, y'a pas de plan qui soit vraiment oufissime, mais après tout, ça fait le job et on rentre bien dans l'histoire. Les décors non plus sont pas foufous, mais pareil, on s'attarde pas là-dessus. Côté personnages, outre l'élégance du trait, on a les deux protagonistes qui dégagent assez rapidement de la profondeur. Déjà Ichi, la belle femme qui refuse qu'on la limite à sa simple apparence. Elle, elle pose bien sûr une critique sur la condition féminine toujours d'actualité. Après, elle est pas en train de chialer par rapport à tout ça tout le temps non plus hein. D'ailleurs, elle se laisse carrément pas faire. Et à ses côtés, y'a le perso masculin qui débarque dans sa vie, Masaki Makukito. C'est un ancien camarade de classe de primaire, qui a un comportement quand même bien chel, limite un peu stalker sur les bords. Mais il est intéressant dans sa manière d'appréhender les paroles ou les réactions des gens autour de lui. Il a une conception des choses un peu hors normes. Après, sans spoiler, crois pas que l'histoire va rester sur une critique sociale ou une romance banale. Dans les toutes dernières pages, t'as un nouvel élément qui arrive et chamboule tout pour glisser gentiment vers une histoire à dimension SF. Oui, parce qu'il y a quand même un truc avec cette école et ce projet dénommé Jean Bride. Au final, Jean Bride est sympa comme tout, surtout vis-à-vis de la tournure que pourront prendre les événements par la suite. Quelques conseils ? Une autre lecture avec de la romance mêlée à un fond de SF, je te conseille un très bon titre de Mayuzuki Jun, c'est Quolon Generic Romance. Pour les thématiques des violences sexistes, tu peux aller lire En Proie au Silence de Torikai Akane. Sinon, tu peux aussi lire Saturn Return de Torikai également, où là, c'est une romancière un peu perdue qui revoit un ancien camarade d'école en rêve, mais au matin, elle apprend que ce dernier s'est suicidé. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Jean Bride. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais ben, après tout, ce serait plus simple que les mariages soient générés par la science. On n'aurait pas à s'emmerder à chercher, si ça colle ou pas. Au moins, la science, elle ne triche pas.